La suite de Noir et Blanc, la deuxième partie, la fin des courses du Trophée de l'Avenir et les deux dernières courses aux As qu'on n'a pas encore vues en image. On va démarrer tout de suite par les arènes de Saumière, Jackie, qui organisait une course contente au Trophée de l'Avenir avec Pagramone. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de choses d'images dernières en course camarguez et on aura retenu, entre autres, Vauban de la Manade Blanc dans cet après-midi. Oui, Vauban, peut-être que ce n'est pas le meilleur, non ? C'est peut-être en seconde partie qu'il y a eu de bons taureaux. Romain a monté les images, il doit savoir. Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Dites-nous, Romain. Je m'en rappelle depuis trop. On en a tellement monté. Ah, bravo. Il y a encore des taureaux de fanfo de Guillaume, un petit peu de partout et des taureaux de fanfo de quand même intéressants. Oui, je pense que peut-être le taureaux de Blanc qu'on a vu, c'était le cocardet de la course. Et là, c'est Miassier qui est le plus spectaculaire pour une fanfo de fanfo. Puis Ménélas pour terminer, lui, c'est le barricadier. Il vient doucement, mais il finit très fort. A noter la présence exceptionnelle de Gérard Martin dans les arènes de Saumière en ce dimanche. On a vu les photos. On donne le bonjour. Avec Vincent nous, non, les photos. Avec Vincent nous. Il paraît qu'ils ont raseuté ensemble en même temps qu'à une époque lointaine, sans doute. On leur donne le bonjour à tous les deux. De Saumière, on bascule aux arènes de Vandargues pour le trophée de la main d'or, je crois, Jacqui. À Vandargues, oui, c'est ça. Voilà, avec Enfer de lance. En cinquième course, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Avec Enfer de lance ce jour-là, très bon, comme souvent, zico-catif, côté droit, bien sûr. Oui, alors je crois que là, c'est Chamaco d'Almano de Vinuesa, un taureau qu'on ne connaît pas, mais qui a été classique, qui a tout pris. Vibre de la faune, un image qui sortait dans cet après-midi, troisième, beaucoup de gaz, mais les hommes l'ont petit à petit pris à leur mesure. Oui, c'est-à-dire que Vibre, c'est un taureau qui se laisse un peu prendre au jeu des reprises, donc, et comme il est assez facile, il se livre bien. Donc, c'est pour ça qu'il s'est fait déshabiller par les hommes, par les razeteurs, mais ça n'empêche pas qu'il a fait une bonne course. C'est peut-être celui qui avait le plus de vivacité. Calendare de Saint-Pierre, dans cet après-midi, qui sortait deuxième, après la pause et le quart d'heure de Petrus, de la manade, l'Occitane, qui avait été intéressant, mais on vous le disait, on ne peut pas tout, tout monter. Et voilà, toute la taureau-mâchie de zico-catif, qui part presque arrêtée pour déclencher la charge du taureau, aller à la tête, qui lui donne pour bien poser le crochet. Voilà, Calendare, c'est comme tous les taureaux spectaculaires, sur le rasier, ils sont assez lents, mais si on leur donne la chance, ils finissent à la barrière. Et puis, Pacha, de la manade, Laurent, qui sortait hors point, le final idéal, peut-être, de cet après-midi, regardez cette action, après Zekraoui, superbe. Oui, je crois qu'ils l'ont appelé Pacha, parce qu'il a un peu corde, un peu comme l'ancien Pacha, un peu large, il est en bas, très large. Et c'est vrai que pour finir, bon, c'est le taureau idéal, les Laurents, quand ils s'en voient, comme ça, c'est super. Voilà, pour cet après-midi de Vandargues, qui clôture presque les courses comptantes pour le trophée de l'avenir. Il nous manque encore un trophée, le Glandor, les arènes de Montfrey, qui organisait en ce jour, en ce dimanche dernier, leur deuxième journée de leur compétition, avec, comme souvent, une belle affluence dans ces arènes de Montfrey. C'est normal, les courses sont bien montées, bien organisées. Et c'est vrai qu'on s'est régalé d'entrée, on regardait ça avec ce taureau de la manade de Blatia. La très bonne équipe de gauchers, Jamel Bouargane, mais aussi le petit Marquis. Et Charles Chana, qui revient dans cette saison de 2013, au niveau qui était peut-être le sien il y a trois saisons de cela. Ça nous fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et Marquis, qui joue à domicile et qui livre une belle course et un beau quart d'heure. Et à noter aussi, bien sûr, Jérémy Alliaga de ce côté-là. Oui, Charles Chana, qui n'en fait pas beaucoup, mais quand il est fait, il est fait bien. Et là, il a vraiment rajouté du début à la fin, du premier jusqu'au dernier, beaucoup, et toujours avec qualité, ça, il sait le faire. Ce taureau Monro, qu'Alain Vérési avait failli nous perdre, Romain, mais qu'on a réussi à retrouver dans les images, Monro, de la manade Jacques Bon. Et puis, le droitier Ibarra, qu'on avait mis en avant il y a 15 jours de cela, qui était de retour à Montfrey. Comme quoi, Yvan Villard a utilisé le numéro de portable qu'il avait récupéré après la course. C'est très bien. Et on le voit, ce taureau de bon, qui a vraiment beaucoup de bois sur la tête, il a beaucoup de cornes. Et donc, une course en intégrale. Ce sera jeudi avec Ludo Zerti, tant qu'il est blessé. Il commente avec Julia Bérési. Tant mieux pour nous, dommage pour Jérôme Martin, mais je crois qu'ils reprennent le week-end prochain ensemble. Et puis, ce taureau de la manade David Ourlenk, très bien aussi. Plus compliqué sur les droitiers, mais avec les gauchers, on vient de le voir un marqué avec Alliaga. De superbes rasés jusqu'à empêcher totalement le passage de l'ombre. Oui, on sait que le taureau n'anticipe pas beaucoup. Et surtout sur les gauchers, à droite, il ne faut forcément pas plus. Et puis, est-ce qu'à Millot, d'entrée de l'émotion, un taureau qui oblige Mehdi Belgourari à se jeter dessous, heureusement sans gravité, pour Mehdi, lui qui est avec Sciacini, l'un des deux leaders du Trophée de l'Avenir, dans les points, mais surtout dans le style dans cette année. Oui, il s'est bien jeté, en fait, au bon moment. Voilà, et puis... La peut-être déception de cette journée absolue de la manade Ricard, il avait tellement été bon la saison passée, qu'on attendait peut-être plus encore de lui, de bourraser d'énormes actions quand même, comme l'après-midi Belgourari. Mais c'est vrai que pas autant que l'année dernière, peut-être. Je pense que les taureaux, ils étaient un peu en dessous de ce qu'on attendait. Et puis, dans cette fin de course, au rayon de la manade Saint-Antoine, qui venait clôturer avant la fin de course, cette belle journée quand même. Oui, c'est un taureau bien intéressant, qui a une bonne tenue de piste, là, qui vient et qui finit parfois, comme là, par exemple. Et voilà les courses pour le trophée de l'avenir du week-end dernier sont passées. On va parler du trophée des As. On va attendre un peu avant de parler de Boker, de votre victoire deuxième d'affilée. Au Muguet de Ramin, on va parler d'abord des arènes de Martiard, la complète de la manade Nicolet, qui maintenant, c'est traditionnel. Le trophée Soleillade est organisé là-bas, avec un superbe défilé de Patrice Blanc, comme souvent pourrait-on dire. Peut-être que c'est ce qui manquait à Boker pour une finale du Muguet d'or, quand même, un décor un peu plus à la hauteur d'une finale en trois actes. En tout cas, ils avaient bien fait les choses dans les arènes de Martiard, et c'est vrai que c'était très très joli. Malheureusement, on ne peut pas tout montrer. Et cette course, Jacqui, qui a été intéressante sans atteindre les sommets. Oui, d'abord le premier, c'était en brun, qu'on connaît beaucoup, et toujours un bon premier. Avec cet accrochage, à la barrière. Maintenant qu'il est à cette place-là, il est très bon. Et là, c'est ouf qu'il s'est fait accrocher par le taureau. Qui s'en sort bien, Julien. Et une course où ça a resetté pas mal, fort, avec là, en fer de lance, Loïc Ozole, qui a dominé les débats au point. Je pense que cette course, il manque quand même un taureau vedette. Pas de taureau du niveau de Barrier ou de Ventadour, mais un taureau comme Vira, par exemple, s'il était là, s'il était présent, s'il sortait quatrième dans cette course, on la verrait différemment. Parce que même si Platon est très bon, il n'a pas le niveau de Vira. Pélican, sortait ensuite. C'est vrai qu'il manque un à deux taureaux un peu supérieurs aujourd'hui dans la royale de la Mme Nicolet. On pensait que Tancred allait prendre cette place à la succession de Vira, mais on sait que le taureau est assez facile, il est spectaculaire, mais il manque un peu de vivacité dans le rasé pour mettre les hommes en danger. D'ailleurs, on va le voir, là, pour finir la course. On le voit, il y a un très bon moment, et puis après, hop, il se laisse prendre au jeu des reprises, et il est assez facile, il se fait dépouiller facilement. Et Ouzol, vous savez, qui a dominé un peu, qui a beaucoup levé, et qui a été présent, d'ailleurs, c'est lui qui va gagner la prise. De la tête et des épaules, je crois qu'il fait 26 points dans cet après-midi, lui aussi. Il n'a pas fait beaucoup de courses, forcément, depuis le début de la saison. Mais voilà, il retrouve logiquement le rythme, le triple vainqueur du Trophée des As. Et puis un taureau, pour terminer cet après-midi, il ne s'est pas envolé. Tant mieux pour les arènes de Martiard, parce que les tubes ne sont pas forcément très hauts. Quelques actions comme là, mais pas d'envolée ultra spectaculaire. Et logiquement, Loïc Ouzol qui remporte ce trophée. Guillaume Granchy, le transfert de l'intersaison de la manade de Nicolet, il vient récupérer les fruits avec Geoffrey Barbera. Et le tour d'honneur de l'une de ses deux premières courses du Trophée des As, Adrien Poujol, etc., où on fait aussi leur course. Oui, mais j'ai l'impression que c'était plus droitier, parce qu'on voit que c'est pratiquement, à part Adrien Poujol... Je crois que Guillaume Canot fait 14 points juste derrière Loïc Ouzol, c'est le trophée. C'est que les droitiers qui ont levé. Amine, on se disait peut-être que Radouane-Éric avait une chance de gagner ce Muguet d'or, que Adrien Poujol est en Marciargue. Il avait trois droitiers face à lui qui se bagarraient pour la victoire. Et finalement, la course est restée à droite. Non, c'est sûr qu'il avait été plus ouvert à gauche, puisque la course, elle était gauchère quand même en première partie. Donc, il a fini troisième, je crois. Troisième, c'est ça, il a pu s'abri à Loigny quatrième. Et vous, juste de 4 ou 5 points devant Benjamin Villard, qu'on a retrouvé avec vous en interview à la fin de la course, qui était quand même content de son Muguet d'or, parce que forcément blessé dès la première journée au bras, mais revenant pour la seconde course, il était content de terminer à cette position. On regarde les images, c'est parti. Avec Géricault, ou égal à lui-même, lui qui a gagné la Palme d'or, il faut le rappeler. Déjà, qui est dans son jardin, dans ses arènes de Bocquer, et quand il y a la pression, il n'est jamais aussi bon, ce taureau de la Manachov. Oui, un taureau qui a une belle tenue de piste, et voilà, il exploite bien les fautes des rasetteurs. Et là, d'entrée, vous en sortez bien. Benjamin a eu moins de chance avec Olvert lors de la première journée, là, vous, on le voit, deux coups de corne de Géricault, et deux fois, vous passez au travers, heureusement. Il faut dire, vous n'aviez pas de tourneur aussi, donc forcément... Oui, c'était compliqué pour lui, il n'avait pas de tourneur, et il fallait qu'il se jette un peu sur les taureaux, avant tout le monde. Voyage en lui-il, apparemment, qui vous a donné un petit peu la main pour venir travailler dans cet après-midi. Et c'est vrai que, forcément, sans tourneur, on est obligé de faire des rasées moins posées, et un peu plus comme on peut. Et voilà, l'une des ficelles de cet après-midi, on voit effectivement que c'est bien Maxime Fallier qui vient la récupérer sur ce ralenti. C'est un peu le retour de Manivelle par rapport à la ficelle de... C'est pour ça qu'on a mis en ralenti. De la course d'Arles en début de saison entre Sabri et Maxime. Auturier qui a subi, il y avait trop de pression pour ce petit taureau-là, donc il n'avait peut-être pas sa place. Il fallait une course un peu plus, avec moins de tension. Belle affluence quand même, Jacqui, pour cette finale, j'ai trouvé. Oui, il avait une moitié d'arène, c'était bien. Et la piquérose qui s'en sort mieux que les autres, parce que ça lui convenait un peu, c'est rasé. Comme il borne un peu, il est rasé un peu enroulé, comme ça, ça lui convenait. Parce qu'à Auturier, ils n'ont pas laissé le temps de se placer au taureau. Tout le monde y a sauté dessus d'entrée, et le taureau, il a été perdu. C'est un taureau facile, donc tout le monde essaie d'en profiter un peu. Et lui, il a réussi quand même à faire quelques actions, et à faire son quart d'heure. Et on a retrouvé un bon Boris Sanchis aussi. Oui, qui était présent aussi. Et là, c'est Bariton, qui a pris des séries, qui a été agréable. Oui, assez facile, oui, à la tête. Et là, qu'elle rasait, de Bariton, avec Boris Sanchis. Mais lui aussi, qui forcément, dans une bagarre au point, a eu du mal à tenir tout le quart d'heure. Bien sûr. Mais comme il a une bonne tenue de piste, c'est qu'il anticipe un peu, et il oblige les hommes à courir un peu devant sa tête, et ça permet de belles enfermées. Et là, une ficelle, vous croyez... Vous n'aviez qu'un bout, dans votre crochet. Oui, j'avais un bout, on m'a dit que c'était Martin, donc... Elle partira après pour Martin. Et puis Rodin, qui aura tenu son quart d'heure aussi. Rodin, il a fait une très bonne course, quoi. Il a été bien dans les planches et tout. Parce qu'il se place. Mais il lui manque de la vitesse, c'est sûr. Il n'a plus la vitesse qu'il avait avant. Les hommes se rapprochent plus près, ils partent plus près, et ils le dominent facilement. Sinon, le taureau, il a fait une course parfaite. La course parfaite qu'il fallait. Et Bastien Faut, lui qui était un peu en dehors du coup pour la gagne de cette compétition, distillé de superbes rasés tout au long de l'après-midi. Oui, mais les gauchers, ils n'ont pas été très efficaces sur la course. Et on le voit, le pantalon déchiré, dérasé dans les cornes. Vous la vouliez, cette véhicule, vous êtes allé la chercher. Mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Ça fait un an que j'ai plus raseté, donc j'ai perdu un peu le rythme de la compétition. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec mon physique. Ça a payé, donc je suis content. Et puis ce taureau de Soumane, Jacqui, qui a été intéressant aussi. Qui manquait un peu de vivacité, mais qui a fait tout ce qu'on lui demandait, et voilà, qui a été dépassé un peu par le rythme, je pense. Oui, et Mink a fait de très bons rasés, d'ailleurs, il faut le saluer, officiel par exemple, parce qu'on court des glances, ça allait tellement vite qu'on ne pouvait pas faire de beaux rasés, mais officiel, c'est lui qui relançait la course en permanence, et ça c'est bien, ça prouve sa bonne forme du moment. Et son implication dans une course, c'est le statut de vedette que vous avez déjà et que vous voulez sans doute garder ou retrouver après cette année d'inactivité, effectivement. Et voilà la fin de course, Jacqui, avec ce taureau, Nisan de la manade latière. Lui, c'est un taureau qui a fait quand même peut-être une quinzaine de coups de barrière, mais après il laisse passer, il refuse, il choisit, il rasé, il trie. C'est un taureau qui était blessé, c'est sa deuxième course, je crois. Et lui aussi, la bagarre, il aime bien. Oui, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il sorte hors point, mais qu'il rasette, qu'il soit dans les points. Heureusement qu'il comptait pour le Muguet d'Or. Les gens m'ont continué un peu à razzeter. Oui, puisque la victoire s'est jouée en cinq points, donc tout était jouable sur le dernier taureau. Et on voit Benjamin Dillard, deuxième, Radouane Eric, troisième. Et puis vous, Amine, qui enfin récupérez votre prix, puisque l'année dernière, la finale n'avait pas eu lieu. Pour cause d'intempéries, on vous avait remis le prix du Muguet d'Or lors de la finale de la Palme d'Or. Vous étiez venu, on l'a vu la semaine dernière, avec des béquilles en piste. Et la manade lotier avec Valmont. Logiquement, même si le taureau de la manade plot aussi avait fait un très bon quart d'heure, voilà, Valmont qui gagne logiquement cette compétition. Vous trouvez logique le taureau, Amine ? Oui, je pense que c'est le taureau qui mérite de gagner. Il a fait une bonne course. C'est un taureau qui a un bon placement. C'est un bon taureau. On le voit, vous gagnez le Muguet d'Or. Il ne manquait finalement que Loïc Ozole, des raseuteurs dans les points. Ou peut-être Julien Ouf aussi, qui la saison dernière avait fait une belle saison. Vous vous imposez face à Sabri Alouani, Benjamin Villard, Bastien Four, etc. L'objectif cette année, clairement, c'est quoi ? C'est le trophée des As ? Non, non, aucun trophée. Aucun trophée ? Déjà, ça démarre-moi, vous n'avez pas de chance, Amine. Oui, après, voilà, ça a réussi pour moi, mais je ne joue rien du tout. Je veux juste raseuter, prendre du plaisir et raseuter toute l'année. Oui, il a raison, c'est-à-dire raseuter, bien raseuter, se faire plaisir, et puis après, tu verras bien. Après, on verra. Si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas, ce n'est pas grave, je continuerai quand même. Et c'est vrai que depuis deux ans, on se rappelle le coup de corne de Garland et puis surtout l'incroyable action avec Mérou de la manade somade l'année dernière où vous aviez laissé le genou. De longs mois de rééducation derrière, ce n'est pas trop dur à supporter ? Si, c'est très long, très long, très dur. Mais bon, c'est du passé, c'est derrière maintenant. Et puis après, il faut perdre les kilos qu'on a pris pendant six mois. C'est sûr. C'est un peu compliqué. Beaucoup d'entraînement. Mais bon, c'est des entraînements qui payent. Et Morad, il ne veut pas s'entraîner un petit peu avec vous aussi ? Parce qu'il en a quand même quelques-uns à perdre aussi, Amine. C'est lui qui vaut, ça. Chakye, vous en pensez quoi de ce muguet d'or cette année ? Ma foi, intéressant à l'arrivée, parce qu'au départ, il y avait des taureaux plutôt quelconques. Et finalement, il y a eu l'enjeu jusqu'au bout. Oui, d'accord, l'enjeu, d'accord. Mais je pense que le final, les taureaux étaient un peu légers pour cette finale. Je ne sais pas si on ne devrait pas revenir comme avant. C'était que des royales. Il y avait des royales. Et puis après, la finale, c'était un concours de trois manades. Je ne sais pas, la signe manade comme ça. L'an prochain, avec peut-être un royal Laurent-Ausar. Je pense qu'ils étaient un peu légers. Voilà, c'est à mon avis. À part peut-être le premier et le dernier. Mais sinon, les autres, c'était un peu trop léger pour cette finale. Pour la pression qu'il y avait en plus. Je pense que si quelqu'un avait pris le large un peu en début de Muguet d'Or, après, il y aurait moins eu de problèmes. Mais là, comme tout le monde se tenait à quelques points, donc ça a mis trop de pression sur les taureaux. Ça a beaucoup raseté. C'est vrai. Vous préférez des courses comme ça où ça rasette beaucoup ou celle où c'est plus calme ? Peu importe. Moi, je m'adapte à tout. Ça rasette. Je préfère mieux quand c'est... Il y a des gros taureaux quand même. Moi, je suis bien quand il y a des gros taureaux. Quand ça s'arrête, qu'il y a des rases arrêtées, je suis mieux. Vous allez avoir de quoi faire dans les jours qui viennent, puisque dès ce mercredi, vous avez, entre autres, Garland pour la grosse course de Palavas le matin à 11h. Jeudi, vous êtes à Vauvert pour l'énorme course du jeudi de l'Ascension. Ratis, presque Biodor l'année dernière derrière Garland, Icar, Biodor l'Avenir. Oui, mais c'est quand même plus facile à Vauvert de raseter Icar ou Ratis que de raseter Garland ou Ibar. Oui, c'est sûr, à Palavas. Et il y a aussi le Verado, il y a quelques taureaux quand même avant. Oui, non, c'est pas le Verado, c'est Sugar. Sugar, c'est ça. Oui, aussi, qui est très difficile, oui, ça c'est vrai. Qui est un petit peu compliqué aussi sur le rasé, mais on va venir en détail sur les taureaux et les compétitions de cette fin de semaine, de cette triple fin de semaine, puisque vous avez le jeudi de l'Ascension, vous avez le 8 mai, ça s'enchaîne, c'est l'énorme ponte de ce mois de mai et bien sûr le week-end taurin traditionnel. Mais avant cette fin de course, le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant quant à leur performance du week-end dernier. À cinquième position, on n'a pas su comment faire pour les départager tous les deux. Marquis, Shana, Shana, Marquis. Alors on les a mis tous les deux en même temps parce que tous les deux méritent d'être dans le top 5. Ils en sont chaque semaine très proches, c'est l'occasion de les avoir tous les deux. Ils ont été très bien côté gauche comme les autres et comme l'ensemble de cette course-là d'ailleurs. Zico Katif, lui aussi régulièrement dans ce top 5, j'acquise cette année, il brille par ses beaux rasés et son engagement. Vous avez été l'un des premiers à m'en parler il y a à peu près un an de cela et voilà, il confirme finalement tout le bien que vous pensiez de lui. Superbe rasé, superbe week-end pour ce jeune raseteur de l'Héron. Troisième cette semaine, vous l'avez vu tout à l'heure en images, il a été spectaculaire même si il perd d'entrée sa chaussure dans les arènes de Saint-Rémy. Lui aussi, il s'est engagé, il a un très beau rasé qui coule droit et qui reste à la tête et nous on adore ça dans le noir et blanc et dans le top 5 en particulier. Donc logiquement, il est cette semaine dans ce top 5. Et puis à Mincheka, vous êtes logiquement second pour votre retour au plus haut niveau. Ce n'était pas évident après ce qui vous est arrivé la saison dernière et puis surtout en quatre courses puisque toutes ces trois journées du Muguet d'or seulement il y a eu notre course depuis ce début de saison. On vous retrouve petit à petit en forme, tant mieux. Voilà, de beau rasé et de l'efficacité. C'est ce que vous avez su combiner en ce dimanche dans les arènes de Boquer pour vous octroyer le Muguet d'or. Et puis Jérémy Tchattini, logiquement, il se retrouve premier cette semaine de ce top 5 parce que, ben voilà, il a réussi à faire tout ça dans cette course mais aussi tout au long de ce week-end des actions plus monumentales les unes que les autres. Et ça a été vraiment quelque chose que ce ras-auteur, lui qui n'avait jamais été pourtant il s'y en a approché de très près dans le top 5 cette année dans l'émission de Noir et Blanc. On a un peu perdu de la lumière. Pourtant il fait jour. Alors on enregistre, mais on va essayer d'aller au bout de l'émission. On n'est plus très loin maintenant. Vous inquiétez pas, Amine. C'est pas qu'on nous a coupé le courant. Il n'y a qu'une partie de l'émission qui est éclairée pile ou face, noir et blanc finalement. Jaki, Romain, vous êtes dans le noir. Amine, vous êtes dans le blanc. Écoutez, on va finir comme ça. La fin d'émission, c'est bien sûr aussi avant le calendrier le taureau de la semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que la lumière fut, on est de retour dans la clarté. Bravo à la madame Femme Fonnet-Guillerme et à Gastaboy en particulier, Thoreau, de la semaine assez logiquement. Les calendriers, il y a de quoi faire dans les jours qui viennent, pas plus tard que ce mercredi, le trophée de l'avenir. Nove d'un côté, Marguerite de l'autre, les Sainte-Marie aussi pour une journée, Aubanel, Baron Sely. La suite du calendrier de ce mercredi, ce sont les courses à l'avenir pour Van D'Argues. La Mende d'Or, sixième journée, le Gros du Roi, et puis le Trident d'Or à Valabrègue. La suite de ce mercredi 8 mai, on vous en avait parlé la semaine dernière, la course du matin à Palavas. Je m'étais trompé d'ailleurs, j'avais annoncé que c'était le matin de la course de Vauvert. Ce n'est pas du tout. C'est le matin de la course de Mauriès pour le deuxième trophée Daniel Pellegrin. Nous serons bien sûr présents pour ce mercredi 8 mai. Jeudi de l'Ascension à l'avenir, c'est les Nicolins à Saint-Cristol. Hérague, Barbantane pour ce qui est de la Provence à ce niveau-là de compétition. La suite, c'est les As avec la Feria d'Alesse d'un côté, Baguador, Frelon, Craponne, Silverado, Satix, Apollon, Diego. Un grand concours d'Abrivade le matin, bien sûr. Et puis à Vauvert, pareil, grand concours d'Abrivade le matin. Deux énormes journées de tradition et le plus beau plateau de la saison présenté dans les arènes de Vauvert ce jeudi. Fanfaroune, Mirabeau, Baroudeur, Chougard de Saint-Gabriel, Clos d'Aumir de la Manade Bon, Ratis de la Manade Reynaud, Pollen avec la Manade Icar pour la Manade Pollen. Voilà, on devrait avoir le plein dans les arènes de Vauvert qui sont très grandes et qui vont permettre peut-être d'absorber tout ce public-là, Chaché. Oui, on l'espère, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les courses étaient tout à fait moyennes. Là, elle est vraiment superbe. Elle est bien montée. Il y a des barricadiers pour finir, des cocardiers pour débuter. Et Amincheca dans plein boum, côté droit, entre autres, dans cette piste. La suite du calendrier, on y va vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Vendredi, Vauvert qui continue avec une course comptable pour le trophée de l'avenir du Trident d'Or dans les arènes de Cavaillon. On va passer à samedi 11 mai 2013. Beaucoup de choses encore. Castri, Aigues vives pour un week-end de fêtes là-bas avec deux belles courses, une samedi, une dimanche au trophée de l'avenir. Et Barbantane, enfin, sur ce panneau-là pour du Trident d'Or. Samedi 11 mai, Belle Garde, une course comptable pour le trophée des As. Là aussi, un plateau quand même intéressant à Tordes, Donmas, Galician et de Brio, Périclès de Nicolet, Castellas de Mayan, Tassou de Cuillet, Merou de Sommade. Voilà, pour cette belle course bien montée dans les arènes de Belle Garde. Au trophée des As, un endroit à aller aussi peut-être samedi prochain. Le dimanche à venir, ce sera la septième Cigale d'Or, la seule cigale qui chante alors qu'on est encore au mois de mai et presque sous la pluie. Belle course montée avec Belle Gourary, Jérôme Martin, enfin, voilà, il y a du beau monde pour raseuter ce trophée de la Cigale d'Or chez nos amis des Guevines. Saint-Andiol en Provence, Trident d'Or dans les arènes de Moguio. La suite du calendrier pour ce dimanche 12 mai, c'est aussi Barbantane pour Saint-Louis-du-Rhône avec le trophée Titi Boncœur et les arènes de Romoulins aussi. Tout le détail de ces courses, bien sûr, chez nos confrères de la presse de Midi Libre. Par exemple, et puis dimanche aussi à l'avenir, Istres et Castry. On en arrive aux courses du trophée des As de ce dimanche 12 mai. La journée complète de Palavas avec les Laurents le matin, les Cuyers l'après-midi, on en a parlé longuement la semaine dernière. L'autre course de trophée des As de ce dimanche 12 mai. Ben non, c'est une course unique. C'est ça Romain, une course unique. Donc voilà, Palavas aux As ce 12 mai. Avec les Laurents le matin, Amine, on va vous retrouver sur les courses de Palavas à Vauvert aussi cette semaine, en images. On espère que vous allez continuer cette saison. Surtout, on va toucher du bois pour vous à l'abri des blessures et que vous continuerez à nous faire régaler. Bravo, surtout pour votre première victoire. et votre doublé au Muguet d'or à Bocaire dans votre jardin. Jackie, merci d'avoir été là. Romain, merci. Si vous avez des nouvelles de Gérard Musca, vous nous direz. Il paraît que voilà, il a disparu. Morane nous a dit qu'il a disparu de la circulation. Peut-être sa moustache, peut-être il aillé sa moustache. Oui, c'est ça, ça demande beaucoup de boulot de râler sa moustache. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Nico et merci à tous les caméramans d'avoir été là et présents tout au long du week-end passé. Sous-titrage ST' 501